... Bienvenue chers apprenants et chers apprenants dans cette séance qui sera consacrée à la conjugaison. Aujourd'hui, on va voir une leçon intitulée l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe, la première séance. Alors, à la fin de cette leçon, incha'Allah, vous seriez capable d'abord d'identifier les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent, ensuite de conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Alors, on se rappelle du thème de l'unité 5 qui est la sécurité routière. Alors, commençons par les phrases suivantes. Alors, je vais lire les phrases. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Roulons en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Ne traverse pas en courant. Alors, regardons la première phrase. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Quel est, si je pose la question, quel est le verbe conjugué dans la première phrase? Alors, comme réponse, c'est le verbe choisi. Le verbe choisi. À votre avis, à quel temps est conjugué ce verbe? Bien sûr, elle est conjugué à l'impératif présent. Bien. À quelle personne est-il conjugué? On sait tous que lorsqu'on dit choisi, on s'adresse à une seule personne. Choisis, toi. Donc, la personne, c'est la deuxième personne du singulier. Tu. Choisis. Bien. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? Eh bien, l'infinitif de ce verbe, c'est choisir. Choisir. Il se termine par ir. Donc, c'est un verbe de quel groupe? Bien sûr, c'est un verbe du deuxième groupe. Choisir. Il se termine par ir. Et le participe présent de ce verbe, c'est choisissant. Bien. Alors, passons à la deuxième phrase. Roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Bien. Je pose la question. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Eh bien, c'est le verbe roulant. Roulant. Bien. A quelle personne est-il conjugué? Roulant. Alors, regardez bien. Ici, qu'on s'adresse à plusieurs personnes, y compris moi-même. Donc, la personne, c'est la première personne du pluriel. Nous. Nous. Roulant. Bien. A quel temps il est conjugué? Bien sûr, c'est l'impératif présent. Passons à l'infinitif de ce verbe. Son infinitif, c'est rouler. Rouler. Il se termine par er. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Un verbe du premier groupe. Bien. Passons à la troisième phrase. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Je pose la question. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Eh bien, le verbe conjugué dans cette phrase, c'est ralentissez. A quel temps est-il conjugué? Bien sûr, c'est l'impératif présent. Bien. A quelle personne est-il conjugué? Eh bien, regardez. Il se termine par ez. Donc, c'est la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, c'est vous. Vous. La deuxième personne du pluriel. Bien. L'infinitif de ce verbe, c'est ralentir. Ralentir. Il se termine par ir. Et sans participe présent, c'est ralentissant. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Passons maintenant à la quatrième et la dernière phrase. Ne traverse pas un courant. Je pose la question. Quel est le verbe conjugué? Eh bien, le verbe conjugué, c'est ici. Ici, c'est traverse. Traverse. Bien. A quel temps est-il conjugué? Bien sûr, c'est l'impératif présent. A quelle personne? C'est la deuxième personne du singulier, tu. Alors ici, si je dis je, je, c'est la première personne du singulier. Tu, c'est la deuxième personne du singulier. Il, c'est la troisième personne du singulier. Elle, c'est la troisième personne du singulier féminin. Elle, c'est avec S, c'est la troisième personne du pluriel féminin. Alors traverse, ici, c'est la deuxième personne du singulier. Tu, tu. Alors, le temps, ici, c'est toujours, c'est l'impératif présent. L'infinitif de ce verbe, c'est traverser, traverser, qui se termine par er, bien sûr. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Bien. Alors, on va récapituler tout ce qu'on a dit. Alors, choisi, bien sûr, c'est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du singulier, à l'impératif. Son infinitif, c'est choisir. Roulant, c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif. À la première personne du pluriel, son infinitif, c'est rouler avec er. Et c'est un verbe du premier groupe. Ralentissez aussi l'infinitif de ce verbe, c'est ralentir. Et c'est un verbe du deuxième groupe. Traverse, c'est un verbe du premier groupe. C'est un tableau récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Bien. Alors, revenons maintenant à la première phrase. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Alors, regardez le verbe choisi. Ici, on s'adresse à une seule personne. Choisis, toi, toi. Choisis l'endroit convenable pour doubler. Alors, si on s'adresse à plusieurs personnes, y compris moi-même, qu'est-ce qu'on va dire ? Hein ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, on va dire choisissant. Choisis, choisissant, choisissez. Et comme ça, la conjugaison du verbe choisir à l'impératif serait, l'impératif présent serait, choisis, choisissant, choisissez. Regardez bien. Au terminisant, on choisit avec is. Choisissons avec o-n-s, choisissez avec e-z et c'est les mêmes terminisants du présent de l'indicatif. Seulement, à l'impératif, on utilise tout simplement trois personnes. Trois personnes. Tu, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Bien. La même chose pour la deuxième phrase, le verbe ralentir. Alors, on conjugue tous ensemble le verbe ralentir à l'impératif. Voilà. Ralentis, ralentissant, ralentissez. Alors, on peut donner d'autres exemples, comme par exemple, finir, qu'est-ce qu'on va dire ? Fini, finissant, finissait. Le verbe agir, par exemple, agi, agissant, agissait. Bien. Passons à la troisième phrase. Roulant en respectant la distance obligatoire. Roulant, ici, c'est un verbe conjugué à l'impératif. Bien sûr, on s'adresse à plusieurs, ici, on s'adresse à plusieurs personnes, y compris moi-même. Alors, si on s'adresse à une seule personne, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, on va dire roule, roule avec e, lf1. Roule, roule, roulant, roulé. Et la conjugaison de ce verbe sera roule avec e, roulant avec o-n-s, rouler avec e-z. On note ici que l'impératif a le même cardinal que le présent de l'indicatif. Seulement, ici, on doit faire attention, avec la deuxième personne du singulier, lorsqu'on conjugue au présent de l'indicatif, on dit tu roules, tu roules. On ajoute un s. Mais, à l'impératif, on supprime le s. On n'ajoute pas le s. Tout simplement le e. Roule, roulant, rouler. Bien. Passons à l'autre verbe, traverser. Le verbe traverser, alors tous ensemble, on va conjuguer ce verbe à l'impératif présent. Traverse avec e, traversant avec o-n-s, traverser avec e-z. On peut donner d'autres exemples, comme par exemple marcher. Allez, conjuguer avec moi le verbe marcher, qu'est-ce qu'on va dire ? Marche avec e, marchant avec o-n-s, marcher avec e-z. Bien. On passe maintenant à d'autres choses. Regardez, on va parler des valeurs de l'impératif. L'impératif, qu'est-ce qu'il exprime ? Alors, je vais poser la question. Relie chaque injonction à ce qu'il exprime ? Lorsque je dis injonction, c'est-à-dire phrase impérative. Il y a ici trois phrases impératives. Regardez, choisis l'endroit convenable pour doubler. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Ne traverse pas en courant. Alors, la première phrase, qu'est-ce qu'il exprime ? Eh bien, choisis. Ici, un agent de police parle avec un conducteur qui a doublé dans un endroit inconvenable. Alors, il va lui donner quoi ? Un ordre. Un ordre, choisis l'endroit convenable pour doubler. Alors, la première phrase, il exprime un ordre. Passons à la deuxième phrase. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour et au rond-point. Alors, qu'est-ce qu'il exprime cette phrase-là ? Bien sûr, il exprime un conseil. Ici, on donne un conseil. Passons à la troisième phrase. Ne traverse pas en courant. Ici, vous constatez qu'il y a la négation. Ne pas. Alors, lorsqu'il s'agit de la négation, alors on dit que c'est une interdiction. Alors, comme conclusion, on retiendra que l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Exemple. On note aussi que les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à trois personnes seulement. et se conjuguent à trois personnes. La deuxième personne du singulier, comme exemple, respecte le code de la route. La première personne du pluriel, comme respectant le code de la route. La deuxième personne du pluriel, comme respecter le code de la route. On note aussi que, qu'à l'impératif présent, les terminaisons des verbes du premier groupe sont. E. Alors, ici, on n'ajoute pas le S. E, tout simplement. O-N-S. E-Z. Exemple. Roule. Roulons. Roulé. Aussi, à l'impératif présent, les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont les mêmes que le présent de l'indicatif. Exemple. Ralentis. Ralentissons. Ralentissez. Alors, on passe maintenant à un petit exercice d'entraînement. Regardez ici. Dans les phrases suivantes, soulignent les verbes à l'impératif présent. Alors, comme vous voyez, il y a deux phrases ici. La première phrase, je roule en faisant attention. La deuxième phrase, respecter la priorité. Alors, prenons la première phrase. Est-ce qu'il y a un verbe conjugué à l'impératif dans la première phrase ? Je roule. Est-ce que ce verbe est conjugué à l'impératif ? Bien sûr que non. Ce verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé le pronom. Et on sait tous que l'impératif est utilisé sans prenant. Bien. Passons à la deuxième phrase. Respecter la priorité. Est-ce qu'il y a ici un verbe conjugué à l'impératif ? Oui, bien sûr, c'est le verbe respecter. Il est conjugué à l'impératif. Bien. Alors, passons à la deuxième exercice. Et c'est à vous de l'effectuer chez vous, cet exercice-là. Et on va, incha'Allah, le corriger lors de la deuxième séance de cette leçon. Alors, je vais lire l'exercice. Suivez, s'il vous plaît. Alors, conjugue les verbes suivants à l'impératif présent et emploie-les dans des phrases. Ces verbes sont marcher, avertir, manger, agir. Alors, vous allez conjuguer ces verbes à l'impératif présent et vous allez les employer dans des phrases. Merci de votre attention. On est arrivé à la fin de cette séance. On se retrouve dans la séance prochaine, incha'Allah. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada